Aujourd'hui direction l'Afrique du Nord pour vous parler d'un magnifique et puissant royaume, plus ancien que le royaume d'Angleterre et qui a pour capitale un rabbin. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit bel et bien du Maroc. La région de l'actuel Maroc a été tour à tour occupée par les Phéniciens et les Carthaginois, puis depuis le premier siècle par les Romains et les Byzantins, ce qui fait du Maroc l'un des plus vieux états au monde et ont par ailleurs subi plusieurs influences culturelles. Au 7e siècle, les Arabes conquirent la région et apportèrent l'islam. Le royaume du Maroc, à proprement parler, a été fondé au 8e siècle par Idriss Ibn ala al-Kamur, qui lors d'une fuite se fait des réfugiés dans la région. Il parvient à rallier les tribus locales à sa cause. Idriss est investi imam et fonde la ville de Fès sous le nom d'Idriss Ier. C'est le début de la dynastie des Idrissides, la première du royaume. Le Maroc a dès lors connu une succession de dynasties musulmanes dont les plus importantes furent les Almoravides, qui régnaient de 1096 à 1174 et les Sahadiens, qui régnaient de 1548 à 1660. On doit le nom Maroc aux Almoravides, qui fondèrent la ville de Marrakech, autrefois appelée Marac, qui devint par déformation Maroc. Les Almoravides étaient aussi des conquérants. Ils sont célèbres pour avoir détruit le glorieux empire du Ghana. Le royaume connu une période faste, sous le règne des Sahadiens, avec une grande expansion, tant au niveau territorial qu'au niveau culturel. Au milieu du XVIIe siècle, la dynastie des Alaouites accéda au pouvoir. Et c'est encore elle qui gouverne le Maroc de nos jours. De tous les états musulmans actuels, le Maroc est l'un des très rares à avoir préservé son indépendance pendant plus d'un millénaire. Ce n'est qu'au vingtième siècle que le pays a dû se soumettre à une puissance étrangère, la France. Le Maroc est aujourd'hui une monarchie et prospère. Slama de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada